bonjour tout le monde c'est sideway 801 oui je sais donc je vais faire la review mercredi mais comme j'ai eu des problèmes avec mon appareil vu qu'il fonctionne à pile voilà au moment d'arrêt où je faisais un review les piles se sont déchargées donc j'ai dû attendre aujourd'hui avant pour aller racheter par aller au magasin et racheter des piles voilà donc je vous fais la vidéo d'ailleurs n'aille dans d'ailleurs la version de luxe dont le moule est la guerre vient de la gamme un fort de decepticons pour ceux qui ne sauraient pas et le moule a été repris pour la gamme dark of the moon en édition scan series comme vous pouvez le voir on a l'impression enfin enfin ils ont fait basse bros a refait le iron eye en plastique transparent enfin pas entièrement pour avec une teinte de bleu ici en blanc aussi ici en plastique transparent voilà sans couleur pour faire le moment où iron eye de scan son mot de véhicule on lui fait un petit petit custom donner l'impression que la peinture la carrosserie apparaît voilà peut-être que leur cause leur coste recustomiserait entièrement qu'ils soient fidèles à ce qu'on va à l'écran niveau bâture un niveau bâture pour peu qu'ils soient transparents peut-être que je ferai ça aussi donc air like qui revient en pick up top kick de jmc donc général motors si je ne me trompe pas on a la marque qui mis ici dans la calandre on a le treuil on a ici marqué sur le pare-chocs il ne peut pas bien voir rodeur noire on a les feux en tuprouillard les phares qui sont pas en argenté les clignotants enfin les clignotants qui sont pas en noir voilà je ne sais pas pourquoi ils auraient pu les mettre en orange donc les jantes à les roues ne sont pas peintes voilà petit c'est dommage quoi on n'allait pas ips l'appel ça voilà je pense que c'est comme ça qu'on dit en anglais on qui plastique donc se mettre un petit coup de d'argenté là-dessus on voit un peu les pieds ici un truc on a le logo tobot ici ce que je enfin comme ratchet c'est très discret pour air like ce que j'aurais préféré c'est qu'ils reprennent le même chose que le premier voyageur donc le voyageur du premier film c'est reprendre le logo tobot mais est moulé à l'arrière ici juste ici la séparation c'est franchement c'était assez sympa donc voilà ça passait mieux un logo tobot noir qui serait moulé là il y a un logo ici qu'un logo tobot en argenté sur le capot voilà enfin c'est moi qui chipote voilà c'est mon bon véhicule très bien roulement très bien que j'ai oublié mon âge est ici je ne pourrais pas vous lire la petite histoire vu que c'est entièrement d'anglais voilà je me reconnais je m'y connais un peu en anglais mais une définition entière d'un personnage j'aurais un peu de mal j'ai essayé quand j'ai reçu le le iron eye voilà par ma copine pour un cadeau d'anniversaire j'essaie de le traduire mais sans succès voilà un peu comme ratchet quoi donc à under carriage under carriage voilà on voit les pieds les cuisses le bassin intérieur du torse donc voilà quoi c'est un peu corral et le pro des faubères c'est le pied ici enfin c'est qu'on voit un peu en dessous du véhicule quand on le regarde de côté donc ah oui donc vous allez vous demander mais où est le drone qu'on avait avec on voit là sur la jaquette ici mais voilà ce n'est pas sûrement de véhicule comme il devrait être je vais vous dire pourquoi parce qu'en fait à ce pro tout le temps détaché le drone et leur maîtrise ici à l'arrière bien ils ont fait une astuce que je vais vous montrer pour la transformation c'est que l'on peut garder le drone sur le bras pendant la transformation c'est astucieux donc je vais vous montrer pour la transformation qui va se faire tout de suite donc tout d'abord on clique des clips voilà voilà on sépare les petites pattes ainsi on va donner ça ainsi on a les trous de trous ici enfin on a un trou là un trou ici qui vont en fait permettre aux pipes de rentrer enfin de rentrer dedans pour pas qu'ils gènent voilà comme ça les palettes sont déjà mis je n'auront plus donc puis donc ah oui donc on va c'est les bras ici c'est les pans donc les pans sont enfin les panneaux sont assez durs assez gênant pour la transformation il résiste voilà il résistera pas longtemps donc on a les bras voilà donc on tire pourquoi tu me donnes autant de mal bien sûr si donc la bête comme je suis j'ai oublié j'ai oublié de piloter vers l'avant voilà comme ça un tout petit peu des hauteurs voilà voilà vraiment ici donc j'ai oublié de faire ça va comme je suis donc les roues on les plie ainsi piloter vers l'avant voilà c'est sur un accent de partie ici ainsi près pièce ici j'ai passé une étape voilà ce sera mieux voilà ça permet de stabiliser la pièce du pare-choc arrière ici il pèse derrière les pieds ça permet de le bloquer voilà donc on tire c'est parti ici pour révéler la pièce du torse on va abaisser donc les pans ici qui nous gênaient on va les clipser ainsi on va clipser entre eux et les mettre dans le dos on va le pare-brise on va le descendre ainsi voilà ce qui va nous faire apparaître la petite bobine de vainqueur de notre cher Iron Eye donc voilà j'ai recommencé donc là hop voilà donc après hop je crois hop comme ça voilà donc il faut que l'autre pièce ici il faut que le pare-choc avant avec le treuil soit orienté vers le bassin le plus bas possible donc les roues avant on les plie à l'intérieur donc ici on a un petit picot qui va aller dans cette partie ici du pare-choc voilà et on a aussi ce petit peg ici en passant transparent qui va se loger dans ce petit creux ici au bout de mon doigt donc voilà donc pareil de ce côté-ci voilà on a le torse de notre cher Iron Eye qui est fait on oriente les bras ainsi ici attendez c'est l'écupcé voilà donc donc on va tourner ces parties-ci sur l'autre sens pour faire apparaître le drone qui servira de canon euh gauche là gauche là gauche par ici pour le canon droit voilà on a Iron Eye transformé donc je vais vous montrer donc pour ceux qui n'ont pas découvert ce petit cette astuce pour garder le drone en mode robe enfin sur le bras quand on le transforme dans votre véhicule c'est tout ça en fait en fait le canon ici ben on regarde ben on a une petite petite charnière enfin un petit piot enfin une charnière je me trompe tout le temps voilà et on ouvre et en fait donc on a un creux et en fait ça va ça épouse la forme du drone qui est ici comme ça en ouvrant ça le canon ici on peut mettre enfin cette partie ici du drone dedans et comme ça euh on n'est pas obligé de l'enlever pour le transformer pour en transformer notre cher Iron Eye en mode véhicule donc notre petit bourrin de service voilà donc notre robot voilà on voit bien qu'il est enfin assez trapu vu que il est assez balèze je vais dire assez euh comment dire euh enfin oui assez balèze voilà je trouve pas d'autres mots voilà donc donc euh on voit bien qu'il faut pas l'embêter préparez-vous vous prendre un coup de canon dans la gueule ouais franchement bah voilà donc je regrettais de ne pas l'avoir trouvé donc en version euh donc quand il est sorti le moule est sorti dans la gamme Unford Decepticon donc voilà donc voilà ma copine enfin enfin ma pays c'est de l'artien aussi pour mon anniversaire que je la remercie vraiment voilà j'étais vraiment content voilà donc voilà donc voilà donc voilà un TF dont je me séparerai jamais vu que euh voilà il est d'une personne d'une personne très chère à mes yeux donc voilà euh donc mode robot euh bah comme je l'ai dit il est assez trapu mais ça c'est parce qu'il est assez balèze même dans le film hein euh niveau articulation on a la tête c'est un ball joint les épaules ball joint on les a aussi sur un pivot le coude comme ça on a la main qui va de enfin qui tourne voilà donc on a pas de l'articulation au niveau des hanches donc la jambe sur ce qui ressemble à je ne sais plus le nom malheureusement donc on a la jambe ça on peut faire le grand équerre s'il veut il fait il fait il fait la pose à la j j'en cloude vendamme voilà donc euh j'en étais où ? ah oui euh on a la cuisse sur un pivot le genou bon le pied ça c'est avec la transformation et on a une petite articulation pardon euh niveau des chevilles pour des positions en angle voilà 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 quoi vous comprenez ce que je veux dire donc euh mettre les pieds dans un certain nombre pour l'instabilité oui j'arrive 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 excusez-moi pour cette petite fin prévu euh donc j'ai terminé donc euh par une petite pause donc donc attendez donc hop ainsi l'instabilité bon c'est parti